bien bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce cours de mécanique des structures je suis évidemment un petit peu triste de devoir le faire en distanciel avec vous je préférerais de loin pouvoir être en face de vous mais voilà les circonstances de la pandémie sont telles que elle nous oblige à changer nos habitudes alors mon nom est pierre lateur j'ai mis ma petite photo là comme ça vous voyez qui je suis puisque pour beaucoup d'entre vous on se verra encore pour plusieurs cours dans le futur notamment le projet p4 pour ceux qui le prendront le cours de structure en bois le cours de projet bâtiment le cours de projet ouvrage d'art le cours de technologie de la construction alors je vais faire aujourd'hui un cours très introductif et je voudrais en tout dans la première partie de ce cours me concentrer sur disons trois choses auxquelles je voudrais vous sensibiliser alors tout d'abord je voudrais vous montrer à travers quelques exemples concrets à quel point la nature a pu maîtriser les lois de la résistance des matériaux et ceci depuis la nuit des temps en adaptant les organismes vivants et inertes aux lois qui régissent cette résistance des matériaux c'est en effet curieux de constater que quand vous observez la nature autour de vous quand vous vous baladez et bien de nombreuses plantes ou de nombreux animaux sont en fait la traduction vivante des lois que nous allons voir ensemble dans les prochaines semaines alors quand je dis résistance des matériaux je dis parfois mécanique des structures je dirais pour caricaturer un peu que la résistance des matériaux s'intéresse plutôt aux matériaux en eux mêmes et à leur résistance alors en tout cas à leurs caractéristiques mécaniques tandis que la mécanique des structures est un petit peu plus large puisqu'elle s'intéresse non seulement aux matériaux mais aussi à la manière dont les utiles dont on les utilise pour construire des structures alors dans la deuxième partie de 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 cette première partie d'exposé je dirais pour aujourd'hui je voudrais faire une ligne du temps assez brève mais quand même dans l'histoire de l'homme qui va vous montrer que l'homme a pu construire de nombreux édifices et parfois très audacieux et parfois encore visible aujourd'hui d'ailleurs pendant des siècles voire des millénaires sans aucune notion de résistance des matériaux sans connaître les lois de la résistance des matériaux on va développer pendant les prochaines semaines ce qui démontre en fait toute la puissance des méthodes empiriques de l'observation et de l'essai et de l'erreur alors après je vais me concentrer sur les dernières décennies de l'histoire de l'homme en vous montrant à travers quelques exemples concrets de nouveau qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun ouvrage qu'il soit terrestre ou volant d'ailleurs qui ne voit le jour sans une analyse précise et rigoureuse basée sur la parfaite connaissance de la résistance des matériaux et puis après on verra d'autres choses relatives à la démarche de la mécanique des structures on verra aussi quelles sont les différentes catégories d'ouvrage etc mais ça ce sera plutôt en deuxième partie du podcast alors voilà le contenu du cours je vais pas m'attarder beaucoup là dessus il ya une trentaine de chapitres voici les quinze premiers on va partir avec des choses très générales que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà vu dans d'autres cours et puis on va évoluer vers des notions un petit peu plus avancé comme par exemple pour les derniers chapitres les notions d'énergie de travail d'hyper staticité etc alors je voudrais vous faire remarquer qu'il ya deux chapitres qui ont été sortis de ce cours assez récemment qui sont le chapitre 25 et le chapitre 26 milieu continu cercle de mort critères de rupture et courbe intrinsèque ces deux chapitres en fait ont été déplacés dans le cours de matériaux structuraux donnés par monsieur almeida alors quelques ouvrages à vous conseiller vous n'êtes pas obligé de les acheter ni même de les consulter le fait que si vous vous sentez que ça peut vous aider vous être utile il ya d'abord ce très très bon ouvrage très pédagogique de marc andry studer et françois frey qui en fait ne couvre pas tous les aspects de mon cours de mécanique des structures mais cours certains aspects surtout la première partie de mon cours avec parfois des conventions qui sont différentes mais c'est pas très grave ça vous fait réfléchir autrement un autre un autre ouvrage pardon qui est celui ci mechanics of materials qui est un ouvrage extrêmement pédagogique comme les anglo-saxons peuvent le faire et qui passe en revue disons de nouveau une partie de mon cours de mécanique des structures en particulier les aspects du calcul des poutres des déplacements et de des contraintes avec la bibliographie deux autres ouvrages cet ouvrage si analyse des structures et mieux continue qui vient du fameux traité de génie civil de l'école polytechnique de fédérale de lausanne qui couvre aussi certains aspects de mon cours de mécanique des structures surtout le début du cours de nouveau et celui ci qui est écrit par moi même et qui disons couvre plutôt la fin du cours de mécanique des structures et surtout le cours de stabilité des structures que vous aurez en troisième bachelier l'année prochaine donc avec monsieur almeida alors voici le premier chapitre la première partie de mon exposé qui concerne les lois de la mécanique des structures confirmés par des structures naturelles et vous avez déjà ici deux exemples assez éloquents vous voyez ici le squelette de cet homme en fait qui comme je vais y revenir dans quelques minutes illustre à certains endroits parfaitement des lois que l'on va que l'on va voir dans les prochaines semaines et puis l'arbre ici un arbre avec ses racines qui est également une illustration tout à fait concrète de certaines lois qu'on va voir alors voici un premier exemple avec cette photo qui vous montre un fémur humain qui a été découpé en deux dans le sens de la longueur alors vous vous voyez que la matière osseuse n'a pas été répartie n'importe comment par par dame nature alors je vais tout de suite passer à ce que vous voyez ici à droite de ce slide qui est en fait un modèle du fémur un modèle un peu simplifié dans sa géométrie que l'on va passer à la moulinette dans un calcul aux éléments finis alors on on verra dans d'autres cours exactement ce que c'est que cette méthode aux éléments finis en très résumé il s'agit en fait de découper virtuellement cette ce cet élément en tout petits éléments entre lesquels on va établir des lois de contact et on va établir des équations on va résoudre c'était ces équations et cette résolution va mettre en évidence des des contraintes alors le modèle va nous montrer que avec ce fémur qui est chargé ici dans sa partie supérieure par le tronc de l'homme ou de la femme et bien on a des contraintes de compression qui descendent ici dans la partie droite du fémur et des contraintes de traction là dans la partie gauche du fémur et le modèle va aussi nous montrer que toutes ces lignes de contraintes sont perpendiculaires entre elles alors qu'est ce que c'est que ces lignes et bien ce sont en fait des lignes de contraintes principales on verra cela en détail dans quelques semaines quand on verra la partie relative au cercle de mort en fait les contraintes principales sont les contraintes maximales de compression et les contraintes maximales de traction alors je reviens à la photo et qu'est ce qu'on voit sur cette photo en observant bien et bien on voit que la matière osseuse a été je dirais miraculeusement répartie exactement ou presque sur les lignes de contraintes principales et donc évidemment c'est fantastique puisque cette matière osseuse est placée exactement là où il faut pour reprendre les contraintes qui sont les plus grandes en compression ou en traction qu'est ce qu'on voit d'autre sur cette photo alors on voit pas très bien mais ça soit un petit peu là bas en dessous c'est que l'os il est creux et pourquoi est ce qu'il est creux et bien parce que un élément qui est creux c'est à dire avec une matière qui est répartie assez loin du centre de gravité de la section et bien résiste mieux aux efforts de flexion et résiste mieux au phénomène du flambement alors j'y reviendrai aussi en détail sur le flambement regarder cette petite photo ce petit schéma ici qui illustre charlot qui pousse sur sa canne et la canne en fait se dérobe latéralement c'est ce qu'on appelle le phénomène du flambement et ce phénomène du flambement est diminué donc la sensibilité au flambement est diminuée si les éléments comprimés sont creux et c'est exactement ce qui se passe pour ce fémur il est creux avec à l'intérieur une matière qui n'est pas osseuse et qui est plus légère que l'os alors voici un autre exemple que la nature nous donne nous offre c'est l'exemple du bambou si vous regardez un bambou et bien il a une structure assez particulière si vous faites une coupe dans un bambou donc vous coupez vous regardez ce qu'il ya à l'intérieur et bien en fait vous avez de la matière qui est répartie sur la périphérie du bambou et vous avez à l'intérieur une espèce de mousse voire même du vide alors ça ça illustre le fait qu'il vaut mieux pour un élément qui est soumis par exemple à des efforts de vent et d'autres termes si vous prenez la matière qui existe là la surface de matière en rouge là en blanc c'est de c'est rien c'est du vide ou de la mousse mais en rouge si cette matière là et bien vous ne la nature ne la mettait pas en périphérie de la section mais plutôt au centre et bien le bambou serait beaucoup plus sensible aux effets du vent et aurait tendance à se casser beaucoup plus rapidement d'accord donc la nature a compris qu'il fallait mettre qu'il fallait fabriquer des bambous avec de la matière qui est en périphérie des bambous pour faire en sorte qu'ils résistent mieux aux efforts de vent et d'ailleurs le bambou est utilisé pour certaines constructions et d'ailleurs c'est non seulement une matière très solide mais c'est quelque chose qui permet de franchir certaines portées et de construire des structures qui sont parfois très audacieuses alors voici un autre exemple que la nature nous offre c'est celui de l'inertie variable alors c'est un bien grand mot pour désigner simplement une quantité de matière qui varie en fonction des efforts que la matière subit alors regardez une feuille vous avez toutes les nervures qui convergent toutes vers la base de la feuille regardez un arbre vous avez les feuilles les petites branches les grandes branches les charpentières qui convergent toutes toutes pour donner plus de matière au niveau du tronc de l'arbre pourquoi et bien tout simplement parce que plus vous vous éloignez des feuilles et des petites branches et des grandes branches vers le tronc de l'arbre plus vous voyez une série d'efforts de vent qui s'appliquent sur les feuilles et sur les branches et qui se cumulent avec des grands bras de levier et donc toutes ces tous ces petits et grands moments qui s'appliquent font que finalement eh bien vous avez un moment fléchissant résultant donc des moments de flexion qui deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure que vous vous revenez là sur le sur le tronc de l'arbre et donc vous avez évidemment besoin de matière pour reprendre tous ces efforts de flexion et le raisonnement peut se faire de manière tout à fait identique mais inverse quand vous regardez les racines alors voilà une application purement humaine de ce de ce concept d'inertie variable avec des structures ici dont je vais pas rentrer dans les détails évidemment ça sera l'objet de ce cours justement mais vous avez des structures par exemple on va prendre ici la plus simple peut-être ce sont c'est une structure industrielle un hangar avec des poutres qui sont simplement posées sur deux appuis d'accord c'est un petit peu comme si vous faisiez un pompage d'accord là où vous allez avoir le plus mal finalement c'est dans votre ventre et bien pour les poutres c'est pareil les efforts de flexion qui règne dans cette poutre sont les plus importants au centre de la poutre et donc c'est là qu'on va mettre le plus de matière et aux appuis on pourra se contenter de mettre un peu moins de matière et donc vous avez une inertie variable ça veut simplement dire que la matière la quantité de matière varie quand on se balade entre guillemets le long de l'élément poutre alors ici c'est un autre exemple d'une structure de couverture pour un stade avec de grandes poutres ici en porte à faux d'accord des grandes poutres en béton armé en porte à faux qui sont simplement encastrés ici à leur base et là et bien plus vous vous éloignez de l'extrémité des poutres vers l'encastrement plus les efforts vont être grands je parle des efforts de flexion on y reviendra tous ces efforts parce qu'en fait ces efforts de flexion viennent des effets du vent et quand vous êtes à l'encastrement là vous cumulez tous les petits efforts là devant qui agissent sur cette toile avec un bras de levier qui est évidemment maximum quand vous considérez la base du porte à faux et donc eh bien on peut mettre moins de matière aux extrémités qu'à la base on parle de nouveau d'inertie variable c'est à dire simplement un grand mot pour vous expliquer que la quantité de matière dans l'élément peut alors doit être augmenté vers la base là où les efforts sont les plus grands ou on peut le voir autrement peut être diminué vers les extrémités là où les efforts sont les plus petits alors ce troisième cas ici c'est le cas d'un pont hyper statique alors vous ne savez pas encore à ce stade ce que c'est qu'un pont hyper statique ou qu'une structure hyper statique en gros vous avez des une continuité dans la structure qui fait que dans ce cas précis les efforts de flexion sont plus importants au niveau des appuis que entraver c'est l'inverse que pour cette structure iso statique sur deux appuis que vous avez ici en bas dans le cas supérieur ici les efforts sont plus grands au niveau des appuis et donc là on va mettre plus de matière au niveau des appuis parce que la structure est hyper statique alors qu'ici on mettait plus de matière au centre entre les deux appuis ou ici la structure est aussi iso statique mais là c'est un cas particulier c'est un porte à faux et là les efforts sont plus importants à la base à l'encastrement du porte à faux alors encore un autre exemple d'inertie variable cette fois c'est une cirque ici à gauche ou bien une abeille et qu'est ce qu'on observe sur leurs ailes et bien en fait on observe aussi une convergence de la matière résistante vers la base de l'aile c'est exactement la même chose que sur votre bras vous avez plus de matière musculaire au niveau de votre épaule qu'au niveau de vos doigts tout simplement parce que ici lorsque cet insecte vole et bien les petits efforts de vent qui agissent partout sur l'aile finalement se cumulent tous avec un bras de levier et la somme de tous ces moments et bien est maximale au niveau de l'encastrement et donc vous avez évidemment besoin de plus de matière ici qu'à l'extrémité de l'aile alors tant qu'on y a parlé des abeilles vous avez probablement toutes et tous déjà vu ces structures alvéolaires que les abeilles produisent construisent avec avec une glande et ses structures en fait sont extrêmement légères et en même temps extrêmement résistantes résistantes pourquoi tout simplement pour pour pouvoir stocker des kilos et des kilos de miel et en fait l'homme utilise ce principe pour certaines structures par exemple pour des structures aéronautiques pour pouvoir construire des éléments qui sont à la fois extrêmement résistants et à la fois très léger alors d'autres exemples voilà un nid d'hirondelle alors qu'est ce qu'elle fait l'hirondelle et bien elle va chercher des brindilles et puis elle va chercher de la boue elle assemble les brindilles avec de la boue et quelque part on pourrait se dire que l'homme n'a rien inventé avec son béton armé parce que ça fait des millions d'années que l'hirondelle fait la même chose en allant armer de la boue pour qu'elle soit plus résistante aux efforts et qu'elle puisse en fait non seulement supporter le pour le propre poids du nid mais également le poids des oiseaux qui qui y naissent et d'ailleurs voici un exemple qui est une structure en chine qui s'appelle le nid d'oiseaux qui était construite en 2008 et qui est en fait inspirée de ce principe et vous avez d'autres oiseaux d'ailleurs comme les oiseaux tisserins du Cameroun ici qui font des structures magnifiques qui sont suspendues et qui sont parfaitement tissées pour justement pouvoir supporter les efforts du vent et les les oeufs et les oiseaux qui qui naissent alors un autre exemple ici qui qui pourrait faire sourire ou à côté duquel on pourrait passer sans sans y prêter attention mais on pourrait peut-être se poser la question suivante pourquoi est ce que les fruits tombent pourquoi est ce que les fruits tombent alors bien sûr parce que vous allez me dire ils sont mûrs ok mais il ya une explication résistance des matériaux à ça en fait c'est que quand votre fruit pousse quand il grandit et bien en fait la 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 tige donc la tige qui supporte le fruit les biologistes m'excuseront si je n'utilise pas le bon vocabulaire mais j'espère que vous me comprenez la tige qui soulève le fruit en fait à une donc soumise à aller au poids du fruit d'accord il se fait que en fait la résistance de cette tige est proportionnelle à la section de la tige cette section croît comme le carré de son diamètre et le fruit lui c'est une espèce de sphère et lui eh bien il a un volume qui varie comme le cube du diamètre d'accord et donc si la sollicitation c'est à dire l'effort varie comme le cube du diamètre mais que la résistance varie comme le carré du diamètre et bien à un moment donné rien à faire mais la tige ne supporte plus le poids du fruit et se ronde et le fruit tombe alors je voici un autre exemple que j'aime faire en face de vous quand je peux vous donner cours en présentiel et qui est l'exemple du signe qui décolle alors un signe qui décolle c'est assez magnifique à voir parce qu'il commence à faire de grands mouvements dans l'eau à patauger dans l'eau si vous voulez à marcher courir sur l'eau comme il peut et très très vite il allonge son corps de quelle manière bien de manière en fait à équilibrer toute une série d'efforts alors il y a beaucoup d'efforts qui agissent sur un signe en vol mais globalement je les ai résumé sur cette photo ci vous avez en fait le poids du tronc on va dire du signe qui est important que je vais appeler p1 et qui est à une petite distance du centre de gravité du signe d'accord et puis vous avez la tête du signe et son cou bien sûr qui représente un poids p2 et en fait qu'il peut placer à une grande distance du centre de gravité et qu'il doit placer à une grande distance du centre de gravité quand il veut pourquoi et bien tout simplement pour faire un équilibre de rotation de son corps entier autour de son centre de gravité de telle manière que un grand poids fois une petite distance est équilibré par un petit poids fois une grande distance d'accord ok raison physique à ce comportement du signe et d'ailleurs au comportement de beaucoup d'autres oiseaux quand ils volent c'est simplement une question d'équilibrage de toutes les forces qui qui agissent sur le signe j'ai parlé du poids p1 du poids p2 mais il ya également les deux forces de portance qui agissent sur chacune des deux ailes et qui sont en vol stationnaire en tout cas en équilibre donc avec le poids p1 et p2 en d'autres termes p1 plus p2 est égal à f1 fois 2 alors voilà ça c'est l'exemple bien connu de la toile d'araignée je vous le montre surtout pour vous parler de l'effet chaînette ou en tout cas de cette particularité qu'ont des éléments très souples très peu rigides comme des fils des câbles à adapter automatiquement naturellement leur forme en fonction des efforts auxquels ils sont soumis et de manière à ce qu'il n'y ait plus que des efforts de traction dans dans ces fils ou ces câbles ici vous avez des fils de toile d'araignée qui sont sur lesquels sont accrochés d'une série de petites gouttelettes de rosé et vous voyez que ces fils prennent naturellement une certaine forme de manière à ce qu'il n'y ait plus que de la traction dans le fil de la toile et donc en fait qu'elle résiste à ces efforts de traction et ce phénomène en fait on s'en inspire pour construire des structures d'ailleurs comme celle-ci qui est un stade olympique qui a déjà été construit il ya une cinquantaine d'années dans lesquelles bien toute la couverture est faite d'une série de fils de câbles entrelacés dans lesquels il n'y a que de la traction alors je parlais de l'effet chaînette ici c'est un petit peu l'inverse en fait c'est l'effet de voûte l'effet de voûte qui consiste à avoir uniquement dans les structures des efforts de compression qui dit effort de compression uniquement dit absence d'effet de traction qui dit absence d'effet de traction dit absence de fissures et qui dit absence de fissures dit impossibilité pour le vent l'eau la glace de pénétrer à l'intérieur de la matière et de l'abîmer et donc on a ici des roches qui au bout de plusieurs millénaires voire millions d'années subsiste uniquement là où la voûte se forme c'est à dire où la matière est en compression et partout ailleurs la matière s'est érodée parce qu'elle était en traction donc bien il ne reste plus finalement que la voûte on mettra en équation ces phénomènes de voûte d'effet d'arc et aussi de câbles d'ailleurs d'ici deux ou trois semaines alors voici une notion également très importante pour ce cours de mécanique des structures et qui illustre aussi le fait que la nature va valider valide les lois de la résistance des matériaux qu'on va voir alors je vous en ai écrit trois ici trois lois on les verra plus tard je vais juste parler de la première m égale pl carré sur 8 si vous devez retenir une seule chose de votre cours de mécanique des structures c'est peut-être celle là c'est une loi qui exprime la valeur du moment fléchissant donc finalement des efforts des contraintes qui se trouvent au centre d'une poutre sur deux appuis de longueur L est soumise à une charge qui est distribuée sur la poutre P alors c'est quoi l'effet d'échelle ben imaginez imaginez que un extraterrestre débarque chez vous et que vous avez envie de lui montrer quelques photos et lui montrer les beautés de la terre alors vous allez revenir avec une photo d'un éléphant et une photo d'une fourmi alors l'extraterrestre il a les deux photos devant lui et il n'a évidemment aucune idée de la taille de ces animaux et pour lui ces deux animaux ils ont la même taille puisque les deux photos ont la même taille d'accord il voit l'éléphant d'un côté la fourmi de l'autre et ce qu'il voit c'est que l'éléphant est beaucoup plus massif beaucoup plus trapu que la fourmi alors il vous demande pourquoi c'est assez facile à expliquer justement avec cette loi m égale pl carré sur 8 alors on va considérer que l'éléphant est une poutre sur deux appuis l'appui de gauche ce sont ces deux pattes avant l'appui de droit ce sont ces deux pattes arrière et on va faire une petite entorse à la biologie en supposant que les fourmis n'ont pas six pattes mais plutôt deux à l'avant et deux à l'arrière d'accord et que les fourmis sont aussi finalement une poutre de longueur elle d'accord et sur deux appuis un appui à l'avant un appui à l'arrière alors on va prendre cette équation là et on va se dire bon ben l'éléphant il a une certaine longueur on va dire trois mètres d'accord c'est c'est plus ou c'est moins selon l'âge et les espèces mais prenons trois mètres d'accord trois mètres ça fait 3000 millimètres si vous mettez 3000 au carré dans cette expression si vous allez obtenir ici 9 millions de millimètres carrés si vous faites la même chose pour la fourmi on va considérer qu'elle a trois millimètres de long trois millimètres au carré ça fait neuf donc il y a un rapport neuf millions sur neuf entre les efforts subis par le milieu de la colonne vertébrale de l'éléphant et le milieu de la colonne vertébrale de la fourmi donc si les efforts sont beaucoup plus important chez l'éléphant que chez la fourmi ben il va falloir de la matière pour les supporter et cette matière c'est la matière osseuse et ce sont les muscles et ça explique pourquoi l'éléphant est massif important lourd par rapport à la fourmi c'est ce qu'on appelle l'effet d'échelle et on voit ici dans les autres équations et il y en aura d'autres de la résistance des matériaux qui a toujours une portée une distance avec un certain exposant d'accord et le fait que vous ayez toujours dans ces lois une distance avec un certain exposant et bien corrobore cet effet d'échelle qui est donc je synthétise qui est le fait que les grands animaux où les grands ouvrages vont être lourd et les petits animaux où les petits ouvrages vont être légers un grand pont va être visible un petit pont va l'être moins alors j'en viens à la deuxième partie de mon exposé d'aujourd'hui qui concerne quelques exemples à travers une ligne du temps rapide de l'histoire des hommes quelques exemples qui montrent des constructions qui sont parfois encore visibles aujourd'hui et qui illustrent le fait que pendant des millénaires et jusqu'il ya pas longtemps en fait un l'homme a construit par empirisme c'est à dire observation essais et erreurs alors voici la pyramide de kéops elle à 137 mètres de hauteur c'est la construction humaine qui qui a qui était qui a battu tous les records de taille de poids de hauteur pendant plusieurs millénaires jusqu'à quelques siècles et elle date d'il ya quatre mille cinq cents ans alors cette pyramide quand on la voit ça n'a l'air de rien mais c'est évidemment extraordinaire qu'on ait pu construire un ouvrage aussi régulier il ya quatre mille cinq cents ans sans aucune connaissance des lois de la résistance des matériaux de la flexion des contraintes de la compression sans les outils qu'on a aujourd'hui on devrait construire aujourd'hui une pyramide aujourd'hui en 2021 je vous assure que il faudrait une petite équipe d'ingénieurs derrière pour la construire ça serait pas rien et ils l'ont fait eux les égyptiens il y a quatre mille cinq cents ans et elle est toujours donc visible aujourd'hui alors on fait un saut dans l'histoire des hommes de d'à peu près 2500 ans on arrive au premier siècle après jésus-christ avec le pont du gars peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà visité alors regardez cette photo regardez cette photo et dites vous que cet ouvrage a été construit il y a deux mille ans regardez sa régularité regardez sa beauté architecturale et structurale et imaginer un petit peu la complexité que ça a dû représenter pour ces romains il y a deux mille ans pour construire sans machine à calculer sans ordinateur sans gsm sans rien finalement et aussi et surtout sans aucune connaissance des lois de la résistance des matériaux cet ouvrage c'est de nouveau miraculeux d'autres exemples ici avec par exemple cet aqueduc de ségovie qui date à peu près de la même époque qui fait 1200 mètres de portée et 35 mètres de haut alors on fait un bond de sept ou huit siècles dans dans la ligne du temps on arrive de l'autre côté de l'atlantique avec les temples maya qui sont de nouveau des ouvrages assez extraordinaire quand on les observe bien et qui ont été construits par des gens qui de nouveau n'avaient une compréhension des choses que empirique et qui n'avaient pas une compréhension des choses qui étaient basées sur des formules des équations c'est vraiment c'est vraiment fantastique quand vous voyez ça alors je vais avancer un peu dans les siècles encore en faisant un bond de quatre siècles sur la ligne du temps pour arriver au 12e siècle avec la tour de pise de nouveau un magnifique ouvrage qui date d'il ya huit siècles et là il ya un petit problème qui est apparu c'est son inclinaison qui est à peu près de quatre degrés et qui est apparu d'ailleurs rapidement après sa construction bah à l'époque il n'y avait pas d'essai de sol évidemment donc on pouvait pas venir avec des machines qui introduisent des tiges dans le sol qui permettent de connaître les caractéristiques du sol en fonction de la profondeur ça n'existait pas et donc voilà ce qui ce qui pouvait arriver pour finalement le plus grand bien de cette tour qui est qui est connu aujourd'hui essentiellement justement parce qu'elle est incliné alors voilà un autre bel exemple qui date à peu près de la même époque 12e 13e siècle ce sont les cathédrales gothiques il y en a quelques-unes en europe encore en assez bon état voici une photo de la cathédrale de bourges on en a une très belle à tourner alors ce sont des structures pour lesquels la place la des ouvrages pour lesquels la structure se trouve à l'extérieur de l'ouvrage vous voyez que ici vous avez des arboutants des contreforts qui sont en fait à l'extérieur de la cathédrale elle même c'est assez particulier c'est pas toujours le cas pour les ouvrages par exemple vous même vous même vous avez une structure qui est votre squelette et votre squelette il est à l'intérieur de votre corps il n'est pas visible si on le voit c'est que vous avez un petit problème d'accord donc ici la structure est à l'extérieur alors voici un zoom avec les arboutants qui transmettent les efforts horizontaux qui viennent des voûtes qui se trouvent à l'intérieur de la cathédrale et ces efforts horizontaux ou obliques doivent être repris par quelque chose et ce quelque chose et bien c'est ce qu'on appelle les contreforts ben ils ont découvert à l'époque probablement par essai erreur après quelques accidents que pour ces contreforts soit stable il fallait leur rajouter une certaine quantité de matière ici au dessus pourquoi et bien pour on va parler en termes de résistance des matériaux mais vous me comprendrez mieux d'ici quelques semaines pour ramener les forts résultants à l'intérieur du noyau central de la section du contrefort en d'autres termes pour éviter que la maçonnerie qui constitue le contrefort ne soit mise en traction à un certain moment ce qu'elle supporte assez peu et pour éviter évidemment bien sûr une instabilité du contrefort tout ça en termes de résistance des matériaux mécaniques des structures ça s'appelle contrôler la flexion composée qui se trouve dans le contrefort alors voici un autre exemple qui est plus modeste mais qui est quand même assez fantastique sachant que ça a été fait par des bergers ce sont les boris et on en trouve encore quelques-uns en france qui sont assez anciens on en trouve qui ont encore 250 à 300 ans et ce sont en fait des des bergers qui pour se faire des abris et pour faire des abris pour pour leur bête ont ramassé des pierres et les ont empilé en de manière empirique aussi un mais en profitant de ce qu'on appelle l'effet de voûte donc ils ont fabriqué des voûtes qui permettent en fait de franchir une portée avec des éléments qui sont disjoints qui sont fragmentaires qui n'ont pas une cohésion qui ne sont pas attachés l'un à l'autre d'accord ça c'est donc je le répète ce qu'on appelle l'effet de voûte alors voilà une petite ligne du temps pour résumer un petit peu ce dont je viens de parler avec les quelques quelques exemples alors je suis pas du tout du tout du tout historien mais enfin je trouve intéressant de replacer certaines choses sur une ligne du temps alors on va on va prendre la ligne du temps ici au dessus et puis faire un zoom alors sur cette ligne du temps qui est ici au dessus un carré représente 20 mille ans la zone en rouge ici représente les 2000 dernières années donc l'après jésus-christ et la ligne en verte représente les 3000 ans avant jésus-christ alors comme je viens de le dire un carré c'est 20 mille ans et donc si on revient bien longtemps là bas en arrière et bien les premières espèces d'hommes commencent à exploiter le feu 400 mille ans avant jésus-christ à peu près donc 400 mille ans et puis là vers les 300 mille ans avant jésus-christ l'homo sapiens apparaît en parallèle d'ailleurs d'autres espèces d'hommes déjà existantes et puis il va il va être le seul à survivre alors je vais faire un petit zoom sur donc les 5000 dernières années qui sont là bas d'accord avec peut-être aussi une petite attention sur ce point ci qui est intéressant c'est que l'invention de la roue date de l'an moins 6500 à peu près alors si je fais un zoom sur ceci voici ce que je trouve donc je répète en rouge vous avez les 2000 ans après jésus-christ en vert vous avez les 3000 ans avant jésus-christ et donc nous avons les quelques exemples que j'ai cités parmi beaucoup d'autres mais la pyramide de khéops ici en moins 2500 avant jésus-christ donc en égypte et puis je fais un bond de 2500 ans et j'arrive au premier siècle après jésus-christ avec les aqueux du chromin les temples maya vers les 700 800 ans après jésus-christ la tour de pise et les cathédrales gothiques 12e 13e siècle et puis il se passe au 16e siècle quelque chose de tout à fait particulier c'est en fait la naissance d'un homme extraordinaire qui s'appelle galilée et galilée c'est le précurseur de la résistance des matériaux et de bien d'autres choses d'ailleurs puisque c'est lui aussi qui a confirmé grâce à sa lunette astroménomique qui a confirmé les hypothèses de copernic qui disait que finalement la terre tournait autour du soleil et que la terre était ronde et bien galilée lui va être le premier homme à s'intéresser de près à la résistance des matériaux parce qu'on retrouve des développements qu'il a fait où il s'intéresse je vais venir dans quelques secondes à la répartition des contraintes dans les poutres fléchies alors j'en viens au chapitre 3 où je vais passer en revue quelques grands personnages qui ont contribué au cours des derniers siècles à élaborer la théorie de la résistance des matériaux alors pour commencer il y a galilée qui est un italien qui naît au 16e siècle et qui est comme beaucoup de grands savants de cette époque qui est un petit peu tout il est mathématicien il est physicien il est astronome géomètre je vous suggère d'aller voir quelques vidéos sur youtube ou ailleurs qui racontent la vie extraordinaire de galilée galilée il a fait beaucoup de choses c'est un des précurseurs de la théorie de la résistance des matériaux en ce sens que on retrouve des schémas et des écrits de sa part où il s'interroge sur la distribution des contraintes à l'intérieur de poutres et en particulier ici sur ce schéma d'une poutre en bois qui est encastrée dans une maçonnerie et pour la petite histoire galilée il est aussi connu pour avoir finalement confirmé la théorie de copernic à savoir que la terre tourne autour du soleil et le voilà d'ailleurs ici en face du tribunal de l'inquisition puisque avec sa théorie il remettait quelque part en question les dogmes de l'église qui voulait que la terre soit le centre du monde alors à la fin de la vie de galilée naît un certain hook en grande bretagne donc 1635 1703 et de nouveau ben hook c'est un c'est un physicien biologiste naturaliste astronome horloger etc et c'est hook qui jette en fait les bases de l'élasticité linéaire qui disons peut-être résumé par cette phrase ci le déplacement est proportionnel à l'effort exercé c'est ce qui se passe par exemple dans un ressort si vous tirez sur un ressort il va s'allonger d'une certaine manière si vous doublez l'effort bien l'allongement va doubler et en fait on retrouve dans les écrits de hook quelque chose de tout à fait original finalement pour l'époque qui est ce schéma ci qui est extrait de ce livre ci donc qui a été imprimé à l'époque d'accord et qui exprime le fait que une poutre qui est fléchie et sur lequel sur les flancs de laquelle vous pouvez dessiner finalement au crayon au marqueur des lignes droites mais quand vous la fléchissez toutes ces lignes droites restent droites et convergent vers un point qui est en fait le centre de courbure de la poutre alors ça c'est une hypothèse fondamentale de la résistance des matériaux qui va nous permettre d'établir bientôt des lois très importantes alors à peu près à la même époque quelques années près que hook il ya bernouille d'accord alors c'est quelqu'un qui connaît hook ils se sont rencontrés alors que hook est issu de grande bretagne et que bernouille est suisse et bernouille va travailler sur des choses similaires à celle de hook et il va en fait affiner étendre augmenter si vous voulez la l'affirmation de hook concernant la conservation des sections pleines ce dont je viens vous parler il va généraliser cette loi à n'importe quelle poutre fléchie ayant une section quelconque il va il va il va en fait établir donc là ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de la loi de bernouille qui exprime le fait que des sectes j'y reviendrai qui exprime le fait que les sections droites restent droites après déformation et convergent toutes vers un centre de courbure alors il décède en 1707 et on retrouve deux ans après son décès euler qui naît en 1707 qui est également suisse tout comme bernouille qui va vivre assez vieux pour l'époque il meurt à la fin du siècle mathématicien physicien astronome c'est l'un il est considéré comme l'un des plus éminents mathématiciens de tous les temps et en 1727 il va améliorer la loi de hook en définissant mettant à jour ce que quelque chose qu'on utilise abondamment de nos jours dans toutes les équations de la résistance des matériaux c'est la notion de module d'élasticité qui est une caractéristique mécanique essentielle des matériaux et qui exprime le fait justement qu'ils peuvent se déformer d'une certaine manière et euler il va aussi mettre en équation le phénomène du flambement dont je parlerai abondamment plus tard et qui est un phénomène qui concerne une instabilité des éléments comprimés donc en fait c'est un mathématicien mais qui a mis en équation finalement de nombreux phénomènes physiques alors navier donc c'est plutôt alors à la fin du 18e siècle donc après la mort de de bernouille et hook lui c'est un français il est c'est quelqu'un de très connu c'est un ingénieur physicien hydrolicien c'est un bâtisseur c'est aussi un économiste et il développe les fameuses équations de navier stocks qui sont valables pour les fluides et il s'occupe également de la mise en équation de la théorie des poutres droites qui sont fléchies et cette théorie arrive donc deux siècles après galilée et navier est à la base d'équations extrêmement utiles en mécanique des structures résistantes des matériaux qui sont celles-ci sigma égale my sur i c'est l'équation qui exprime la contrainte dans une poutre fléchie en fonction du moment fléchissant qu'elle subit et puis l'équation aussi qui gère les déformations dans une poutre qui est fléchie et puis nous arrivons à jung à cheval sur le 18e et le 19e siècle également venant de grande bretagne physicien médecin astronome et lui il perfectionne et généralise la loi de hook en établissant une loi désormais bien connue qui est le sigma égale e epsilon le e j'en ai déjà parlé précédemment c'est le fameux modèle de young en fait qui ne porte pas le nom de hook mais qui porte le nom de young et qui exprime donc la pente de la droite qui représente la contrainte dans un élément en fonction de son allongement lorsque l'on tire dessus donc un élément de matière quelconque voilà on en arrive tout doucement chapitre 4 dans lequel je vais vous montrer toute une série d'exemples contemporains qui vous illustre le fait qu'aujourd'hui on ne construit plus jamais un ouvrage sans une sans appliquer et sans connaître parfaitement les lois de la résistance des matériaux contrairement finalement à ce que l'homme a fait pendant des millénaires c'est à dire construire sur base empirique et sur base de l'essai et de l'erreur alors voici un exemple très connu qui date déjà maintenant il ya une cinquantaine d'années c'est le centre pompidou à paris alors tout à l'heure je vous parlais des cathédrales qui ont leur structure à l'extérieur le centre pompidou ben en partie il on pourrait dire qu'il a il est basé sur sur le principe des cathédrales sur certains points de vue puisqu'il a aussi une partie de sa structure qui est visible à l'extérieur et notamment elle repose sur de grands traits vous voyez ceci s'appelle un trait et je vous montre ici un zoom sur ces traits et ces traits en fait quand vous les regardez de près ils sont pas fait n'importe comment ils sont faits justement à sur base d'une connaissance de la loi de résistance des matériaux pourquoi mais parce que vous voyez ici que la membrure supérieure qui est censée être comprimée j'y reviendrai quand on verra en détail le fonctionnement des traits plus tard mais la membrure supérieure elle est comprimée comme elle est comprimée elle est potentiellement soumise à au phénomène du flambant et pour l'éviter qu'est ce qu'il faut faire il faut faire comme pour le bambou il faut creuser les sections et mettre la matière loin du centre de gravité par contre la membrure inférieure elle est tendue et donc vous n'avez pas besoin de mettre des éléments creux vous pouvez mettre des éléments qui sont en plein et il a évidemment quand on regarde ce tri on se dit tout de suite que la personne qui les a conçu comprend les lois de la résistance des matériaux et qu'il n'a pas fait n'importe quoi d'accord alors voici une magnifique charpente en bois alors quand vous la regardez évidemment on pourrait on pourrait en parler des heures mais moi je vais juste me limiter à vous parler du schéma statique ici en jaune et ce schéma statique d'une d'un morceau de charpente ou plutôt d'une des fermes de la charpente on appelle ça une ferme d'accord c'est une une partie de la charpente que l'on peut dessiner en 2d comme ici et bien vous voyez que vous avez ici des butons et j'ai dessiné deux petits ronds bleus pour accentuer le fait que ces butons en fait sont articulés à leurs extrémités vous voyez qu'ici une pièce métallique qui permet de complètement articuler l'extrémité de ce buton pourquoi et bien tout simplement parce que la présence de ces articulations fait en sorte que les butons ici ne sont semis que à un effort de compression et jamais un effort de flexion et donc la personne qui a conçu cette charpente non seulement la fête d'une manière très très belle mais en plus la fête en connaissance de cause on voit que cette personne a compris les lois de la résistance des matériaux et l'a conçu avec des organes tels que les efforts qui se produisent dans cette structure se propagent d'une certaine manière d'une manière qui est imposée finalement par le concepteur de la structure plutôt que d'avoir une situation où il subit les efforts sans pouvoir gérer leur transmission dans la structure alors voici un autre exemple c'est une structure en bois lamellé collé qui repose sur des colonnes en béton alors il ya plusieurs choses à dire quand on regarde ces photos vous voyez ici que vous avez de nouveau quelque chose là dont j'ai fait le zoom ici à droite et on voit de nouveau une espèce de rotule et en plus cette rotule est centrée sur la colonne en béton là de nouveau quand on regarde ça avec un peu de connaissance en mécanique des structures on se rend compte à quel point la personne qui a conçu cet ouvrage comprend très bien ce qu'il fait puisqu'il a fait les choses de telle manière que la colonne en béton armée soit comprimé et jamais fléchi d'accord on y reviendra de nouveau à toutes ces toutes ces notions de transmission des efforts dans dans les éléments de structures plus tard alors ceci est un autre exemple c'est un une photo de du hall d'entrée de l'auditoire sangor qui se trouve à la faculté de jamblou et là il ya pas mal de choses intéressantes à voir dans cette structure donc la structure a été rénové alors malheureusement ici je n'ai peut-être pas la bonne photo mais quand vous allez à l'intérieur de l'éditoire et bien vous allez voir que le long de ces vieilles maçonneries il y a des espèces de grandes barres métalliques noires il m'est difficile de vous expliquer ceci sans sans être en face de vous mais en gros la charpente en bois qui est une vieille charpente si vous voulez et qui a été rénovée n'amener pas ses charges d'appui exactement au centre des colonnes mais amener ses charges d'appui de manière un petit peu décentré de manière en fait sans le vouloir évidemment c'est parce que c'est une rénovation avoir des des moments de flexion dans ses colonnes hors de la maçonnerie ça supporte mal les effets de flexion parce que ça mais ça ne supporte pas bien la traction et donc c'est grande marre métallique noire que vous voyez le long des colonnes sont là en fait pour armer en quelque sorte par l'extérieur ces maçonneries et éviter qu'elle ne soit soumise à des efforts de flexion je pense que les commentaires que je vous fais là sont peut-être un petit peu compliqués à comprendre pour un premier cours de mécanique des structures j'y reviendrai plus tard alors voici ce qu'on appelle des poutres alvéolées donc ce sont des poutres ici métalliques et vous voyez qu'il ya des trous qui ont été faits dans ces poutres métalliques d'accord ces trous sont je dirais au centre de la poutre dans tous les exemples que vous voyez on peut même comme vous voyez faire des formes un peu particulières amusantes alors pourquoi est ce qu'on peut se permettre de creuser le centre des poutres alors là ce qu'on le centre des poutres on appelle ça l'âme des poutres et puis ce qu'il ya au dessus et en dessus on appelle ça les semelles des poutres lorsque vous avez des poutres qui sont fléchies les contraintes de flexion se transmettent dans les poutres donc dans une section des poutres donc vous faites une coupure ici verticale fictive dans votre tête vous faites une coupure verticale dans la poutre et vous vous dites tiens quelles sont les contraintes un petit peu comme ce que galilée avait fait au 16e siècle et quand vous imaginez la manière dont ces contraintes se propagent et quand vous les modélisez et quand vous suivez les lois de répartition des contraintes dans une poutre fléchie loi de la résistance des matériaux qu'est ce que vous voyez vous voyez que dans l'âme les contraintes sont quasiment nulles par contre au niveau des semelles les contraintes semelles supérieures et semelles inférieures les contraintes sont importantes donc si dans l'âme les contraintes sont quasiment nulles ça veut dire que la matière ne sert à rien et si elle ne sert à rien ça veut dire qu'on peut l'enlever pourquoi l'enlever par exemple pour la récupérer pour faire autre chose ou bien pour des raisons architecturales ou bien pour alléger la structure voilà il ya différentes raisons pour lesquelles on peut vouloir creuser les poutres donc enlever la matière au niveau de des âmes donc là où il ya peu de contraintes finalement de réflexion qui se propage alors voici un exemple plutôt tragique c'est un exemple qui que dont je me souviens très bien moi en tant que gamin ça a fait évidemment le tour du monde dans les médias c'est un avion en fait d'une compagnie qui s'appelait aloha airlines un avion qui a en plein vol perdu une partie de son fuselage et qui a malgré tout réussi à atterrir avec la majorité des personnes à bord vous voyez là quand même les gens sont dans un état de stress compréhensible à l'atterrissage et ce qui s'est passé là c'est en fait un phénomène qui est lié à l'évolution de fissures dans le fuselage de l'avion qui sont dû au fait que l'avion est soumis sans cesse un contrairement finalement à des à la majorité des structures de génie civil qui est soumis sans cesse à des contraintes variables donc à une fatigue si vous voulez alors je prends souvent l'exemple suivant imaginez que vous ayez un seau d'eau à côté de vous un seau d'eau de 10 litres d'eau vous le soulevez une fois d'accord vous avez soulevé une masse de 10 kg on va dire vous n'êtes pas du tout fatigué imaginez que vous mettiez un millilitre dans le seau d'accord et que vous le souleviez mille fois dix donc dix mille fois vous allez être vous aurez soulevé la même quantité d'eau au total mais vous serez fatigué d'accord vos muscles votre corps sera fatigué c'est exactement la même chose dans les structures des structures qui sont soumis sans cesse à des variations de contraintes des variations d'effort ici tout simplement parce que un avion atterri décolle est soumis à des turbulences etc mais votre matériau il souffre il fatigue en très résumé ça veut dire que dans un matériau qui fatigue vous ne pourrez pas admettre le même taux d'effort de contraintes que dans un matériau qui est soumis à une charge statique alors quelque chose qui illustre à merveille évidemment l'équilibre des efforts qui peut se trouver dans une structure c'est le bateau et en particulier le voilier avec toute une série d'efforts l'effort sur l'acquis l'effort gravitaire qui agit sur le poids du bateau la poussée d'archimède les efforts sur les voiles etc etc tous ces efforts sont dans un équilibre plus ou moins stable et c'est aussi le cas évidemment dans une structure que construite comme un pont un bâtiment ou toute autre structure on essaye évidemment d'avoir un équilibre tous les de tous les efforts qui sont en jeu en parlant de force et d'équilibre de force je sors un peu du cadre particulier de la construction mais pour ceux qui font de la voile eh bien ils savent que lorsque vous avez un bateau qui est vent arrière eh bien là c'est un petit peu comme les drakkars des vikings vous avez le vent qui souffle sur les voiles on ouvre les voiles au maximum pour prendre un maximum de vent qui va pousser le bateau si vous avez un bateau qui remonte par rapport au vent donc ici vous avez un vent qui vient d'en haut j'ai oublié de le dire le vent vient d'ici et il descend et les voiliers peuvent évidemment remonter au vent pas contre le vent mais avec un certain an qui dépend des caractéristiques de des bateaux 30 35 40 45 degrés ça dépend des types de bateaux et plus vous remontez le vent plus vous devez border la voile c'est à dire ramener la voile ici envers dans l'axe du bateau alors je vous explique ce qui se passe en termes d'efforts et de décomposition d'efforts dans ce cas là donc imaginer un bateau là qui est au près donc il remonte au vent eh bien le l'effort du vent est toujours perpendiculaire au profil d'accord en tout cas si l'écoulement est laminaire si l'effort ici en rose du vent est perpendiculaire au profil ça veut dire qu'il y a une composante qu'on appelle composante propulsive qui est dans l'axe du bateau et qui fait avancer le bateau et puis vous avez une force qui est une composante dérive qui est perpendiculaire à l'axe du bateau et qui fait en fait dériver le bateau ce qui fait que quand vous êtes dans cette situation là et que vous vous visez un point qui est quelque part par exemple au loin sur la côte eh bien votre bateau va avancer mais comme il va dériver vous n'arrivez jamais arrivé là où vous voulez arriver d'accord à cause de cette composante de dérive qui est d'autant plus grande que vous allez près du vent que vous rapprochez de l'axe du vent voilà qui illustre de nouveau les forces une situation où des forces peuvent se retrouver dans un dans un ouvrage même si c'est un ouvrage qui est un voilier ici d'accord et avec la décomposition de ses forces on fera beaucoup de décomposition de force dans le cadre de ce cours alors autre exemple qui vous montre que les hommes ne construisent plus les choses sans une connaissance approfondie des lois de la résistance des matériaux pour rester dans le dans le domaine des voiliers ben ce sont les barres de flèches alors les barres de flèches sur un mat voilier c'est ce que vous voyez là ok la barre de flèches c'est quelque chose qui permet en fait au ma de s'appuyer sur les câbles latéraux donc vous avez ici le ma des câbles latéraux oui on le voit pas très bien mais il est là au dessus et puis vous avez celui là qui est là et les barres de flèches relient le ma aux câbles latéraux ce qui permet en fait de diminuer les longueurs de flambement des différents tronçons du mât alors de nouveau c'est difficile pour moi de vous expliquer ça sachant qu'on n'a pas encore vu en détail ce que c'est que le flambement mais retenez simplement que les barres de flèches elles permettent de diminuer la longueur de flambement du bas donc il faut évidemment connaître la loi les lois de qui gère les phénomènes de flambement et ses barres de flèches permettent aussi d'augmenter la capacité en flexion du mât lorsque la voile se s'y attache alors un chapitre avec quelques notions je dirais élémentaires de conception des structures très élémentaires même mais simplement quelques mots pour vous expliquer que un problème constructif donné il existe en général une multitude de solutions des bonnes des moins bonnes et ce n'est d'ailleurs pas toujours la meilleure solution qui choisit pour des raisons subjectives d'une part mais aussi pour des raisons objectives comme le coût de la main d'oeuvre la disponibilité des matériaux la facilité d'accès aux chantiers etc etc pour illustrer ce que je viens de dire je voudrais vous montrer ce petit exemple ici qui est une vallée encaissée dans laquelle coulou une rivière au dessus de laquelle on veut construire une passerelle alors imaginez que vous demandiez à dix ingénieurs ou dix architectes différents d'aller proposer une solution pour franchir cette cette vallée alors voici une première solution déjà qui est une passerelle avec un un tablier qui se trouve quelque part dans la partie inférieure de la structure et un ouvrage qui est constitué de deux treillis de type warren avec des mailles triangulaires qui sont parallèles et vous avez d'ailleurs ici un bel exemple d'une telle structure avec des treillis en bois une autre solution est une solution similaire mais cette fois avec le tablier qui se trouve sur les membrures supérieures d'accord donc un treillis qui n'est pas autour des gens qui circulent mais plutôt en dessous des gens qui circulent et vous avez là un exemple sur la petite photo en haut à droite d'une d'une passerelle qui qui correspond à cette situation là un autre exemple eh ben ça pourrait être de nouveau une passerelle avec des trilles parallèles mais qui ont une forme différente ici vous voyez que les mailles elles ont un angle droit alors que précédemment c'était des mailles triangulaires qui étaient plutôt équilatérales alors la photo ici une photo d'un pont au japon qui illustre exactement ça avec des des treillis métalliques qui sont constitués de mailles avec des angles qui sont à 90 degrés dans chacune des mailles un angle de 90 degrés dans chacune des mailles ça s'appelle en fait un treillis prat alors une autre solution c'est évidemment une solution qui comporte des arcs qui suspendent avec donc des suspentes verticales ou même oblique ça arrive qui suspendent un tablier sur lequel les gens circulent d'accord illustration réelle sur la photo que vous avez là à droite avec un arc ou un double arc métallique et un tablier métallique mais on pourrait également faire une variante de cet arc plus surbaissé c'est à dire avec un arc qui est plus bas tout en gardant la portée semblable alors quelle est la meilleure solution entre les deux voilà déjà il faut peut-être faire appel à certaines considérations d'optimisation sur les matériaux sur la facilité de construction sur la facilité de mise en place etc etc vous voyez déjà que toute une série de paramètres comme je le disais tout à l'heure peuvent intervenir dans le choix simplement entre ces deux solutions qui sont très semblables voici une autre solution également avec des arcs mais où vous avez des arcs qui sont situés sous le tablier de la passerelle d'accord et les charges verticales donc les charges de la passerelle bien sont redirigés vers l'arc avec des colonnettes qui sont rigides et non plus des suspentes souples avec un exemple ici sur la petite photo en haut à droite exemple d'un carréel une autre solution est une variante du cas précédent avec un arc qui est beaucoup plus surbaissé donc qui est plus bas et vous avez de nouveau là peut-être déjà un avis totalement subjectif c'est à dire que vous pourriez vous dire mais cette solution si me semble plus belle ou moins lait ça dépend des avis que la précédente et ça pourrait être d'ailleurs simplement le seul critère qui pourrait compter ou le critère principal qui pourrait compter dans votre choix voici une dernière solution que je vous montre qui est simplement une passerelle avec des câbles qui suspendent le tablier donc ce tablier est suspendu au câble alors on aura dans ce cas là une passerelle qui est toute simple qui demande très peu de matière simplement deux câbles là qui soutiennent toute la structure et qui doivent évidemment être ancrés dans les deux berges soit dans des massifs en béton soit dans du rocher s'il existe pour évidemment résister aux efforts de traction puisque quand vous tendez un câble entre deux points il y a des efforts de traction et donc là pourrait intervenir par exemple un critère qui est est-ce que les les côtés les supports là sur les berges sont capables de reprendre ces efforts de traction ou pas alors le la vraie structure qui a été construite à cet endroit c'est celle ci c'est en fait le bridge to nowhere qui est un pont très connu en béton en nouvelle zélande dans l'île du nord qui a été construite en 1930 donc il y a 90 ans et qui en fait ne mène nulle part pourquoi parce que ce pont a été construit parce que le gouvernement voulait pour la petite histoire voulait vendre toute une série de terres à des agriculteurs qui étaient des vétérans de la guerre et puis finalement la région s'est avérée peu propice à l'agriculture et ce pont est toujours là aujourd'hui et n'a jamais servi à rien donc voilà alors pourquoi pourquoi un pont tel qu'il est là c'est à dire en béton pourquoi un arc pourquoi cette forme d'arc pourquoi des colonnettes etc ben là de nouveau il faudrait pouvoir demander aux ingénieurs et ou architectes qui l'ont conçu calculé construit il ya 90 ans mais probablement qu'il y avait toute une série de facteurs à la fois subjectif et à la fois objectif pour construire ce pont de cette manière là mais bien sûr probablement qu'il y avait d'autres solutions peut-être aussi bonnes voire peut-être meilleures qui auraient pu être choisi alors chapitre 6 je vais vous présenter quelques catégories de structures et mon exposé ne sera pas exhaustif mais disons que je vais passer en revue les grandes catégories de structures que vous pouvez trouver dans le domaine de la construction et du génie civil alors d'abord les bâtiments les bâtiments bas les bâtiments moyens les bâtiments élevés vous trouvez vraiment de tout dans toutes les villes du monde d'accord si quelques exemples cette faute aussi a été prise à bruxelles c'est la dexia tower tout près de la guerre du nord déjà peut-être un avant-goût sur la manière dont 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 la structure des bâtiments plutôt élevés se fait globalement un bâtiment en béton il est fait très souvent d'un noyau central c'est à dire finalement un bâtiment à l'intérieur du bâtiment qui fait avec des voiles en béton des murs en béton et souvent ce noyau central bien il a plusieurs fonctions d'une part il assure une fonction de 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 placement des ascenseurs des cages d'escalier des sanitaires etc mais il a aussi une fonction structurelle qui est de d'assurer la résistance au vent des bâtiments alors ce noyau central il pénètre dans le sol jusqu'aux fondations c'est donc une espèce de colonne verticale encastrée à sa base et quand le vent donne sur le bâtiment et bien ce le vent s'applique sur les façades qui elle même s'applique sur toutes les dalles horizontales du bâtiment qui elle même reportent les charges horizontales sur le noyau central et qui est donc là comme je le disais pour assurer la stabilité horizontale du bâtiment alors vous avez ici une photo de la dexia tower à bruxelles avec le noyau central ici que vous voyez donc ce sont bien des voiles en béton puis vous avez ici des éléments préfabriqués de type colonne qui sont posés là et qui sont en attente des planchers qui vont arriver alors une autre grande catégorie d'ouvrage ce sont les ponts et les passerelles alors on trouve vraiment de tout vraiment de tout le viaduc de miau ici en france ici c'est une passerelle qui se trouve à spie sur l'autoroute voici un pont une passerelle plutôt à melbourne au dessus de la rivière yara voici un autre point en arc en afrique du sud bref ce sont quatre exemples parmi des milliers d'exemples que vous pouvez trouver alors vous avez aussi les ouvrages enterrés bien sûr tout le monde en tête les tunnels tout le monde a déjà probablement roulé dans un tunnel les murs de soutènement qui sont des ouvrages qui permettent de retenir des terres à des endroits où on fait des des on creuse le sol et où on a des parois de sol verticales donc c'est pour éviter que les parois ne s'effritent et ne tombent alors évidemment en dehors de ces catégories un bâtiment d'une part ouvrage d'art pont passerelle d'autre part et puis encore les ouvrages enterrés dont j'ai parlé il ya toute une série d'autres catégories de structures je dirais les plus diversifiés qui soient je vous ai mis ici quelques photographies par exemple ceci c'est en fait simplement la façade d'un bâtiment de grande auteur vue de la rue vue d'en bas à melbourne ça c'est la guerre de leuven qui est constitué de de grandes de grands arcs de 52 et 39 mètres de portée des grands arcs métalliques ceci c'est une grande coupole qui se situe au dessus d'un centre commercial à melbourne ça c'est une passerelle qui se trouve ici en belgique à knox qui est magnifique ici c'est un c'est un une couverture métallique dans un musée donc dans le patio d'un musée en hollande et la couverture métallique en fait illustre des cartes marines si mes souvenirs sont bons les éoliennes aussi sont un groupe de catégories tout à fait particulier parce qu'en fait est pas facile à calculer parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup d'ouvrages finalement de génie civil qui sont soumis à des charges cycliques variables pendant des dizaines d'années c'est le cas des éoliennes et puis évidemment il ya toutes les la catégorie des des objets volants si je peux les appeler comme ça les avions par exemple et personnellement j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui dimensionnent calcul qu'on soit construit des objets volants parce que là évidemment non seulement il faut faire quelque chose de fiable mais il faut aussi faire quelque chose de léger et donc on peut pas aller mettre un petit peu plus de matière là à droite ou à gauche pour être sûr que ça va tenir parce que chaque kilo embarqué évidemment va coûter va coûter cher pendant toute la vie de l'objet voici une autre structure ici magnifique en bois voilà alors alors chapitre 7 la démarche générale du calcul d'une structure on va voir point par point en quoi consiste cette démarche vous avez déjà sous les yeux une photo assez impressionnante d'un immeuble qui est tombé sur un autre on va dire ça comme ça sans s'effondrer ce qui est quand même relativement rare en général quand il ya un problème l'immeuble s'effondre ici s'agit d'un d'un problème d'instabilité globale davantage qu'un problème de résistance des matériaux quelque part je vais y revenir d'ici quelques secondes alors la première démarche de la résistance des matériaux ou en tout cas d'un problème de mécanique des structures c'est de choisir son matériau et de connaître évidemment ses caractéristiques mécaniques alors l'acier ben lui il a des caractéristiques fantastiques une très haute limite d'élasticité une très grande raideur mais il est sensible aux féminines du flandement que j'ai illustré tout à l'heure avec la canne de charlot il est aussi sensible au feu sur cette photo ci vous voyez une structure métallique qui a brûlé pas très loin d'ouvrir la neuf d'ailleurs et voyez que l'acier s'est complètement laissé aller il relaxe également ça veut dire que quand il est soumis à un effort de traction vous revenez quelques années après et l'effort de traction est moins grand que l'effort initial donc ça peut être embêtant dans certains cas comme de la poste contrainte alors le béton lui il a aussi des caractéristiques mécaniques assez extraordinaire mais il fissure il fissure quand il est tendu il déteste les contraintes de traction c'est aussi pour ça qu'on l'arme et donc s'il y a des fissures ça veut dire que l'eau peut pénétrer à l'intérieur gelé et donc altérer le béton et les armatures de même que les produits de verre glaçage etc des produits chimiques que sais-je il a un autre petit inconvénient c'est que il est soumis au phénomène du retrait donc quand vous quand vous le coulez puis qu'il fait sa prise et bien il réduit ses dimensions un petit peu mais suffisamment pour créer parfois des désordres comme des fissures ou des contraintes locales alors le bois le bois lui aussi a beaucoup de caractéristiques intéressantes mais il est un petit peu capricieux il a beaucoup de caractéristiques mécaniques dans tous les sens parallèlement aux fibres perpendiculairement aux fibres etc il a des défauts des nœuds il est sensible à l'humidité et vous avez ici sur l'âme sur cette sur ce petit film une grume de bois qui a été placée dans un scanner médical et dans lequel on a fait une photographie tous les deux millimètres donc c'est un petit peu comme si vous baladiez dans le sens de la longueur de la grume et vous voyez tous les défauts qui peuvent apparaître des fissures les cernes évidemment de croissance les nœuds qui étaient l'origine finalement de branches qui ont été coupés à un moment donné de la vie de l'arbre alors la deuxième démarche que l'on fait dans une approche mécanique des structures c'est la détermination des actions c'est à dire de tout ce qui peut agir comme force sur une structure alors vous avez ici quelques exemples vous avez bien sûr la neige qui est une action sur une structure la neige ça pèse vous avez le vent qui peut créer une une force sur sur les structures sur les toitures sur les pylônes sur sur les ponts sur les passerelles vous avez des actions exceptionnelles par exemple un arbre qui tombe sur sur un ouvrage et lorsque vous déterminez les actions et nous verrons que c'est pas toujours facile de déterminer les actions un par exemple un exemple tout simple quelle est la force du vent qui agit sur cette toiture en cas de tempête par exemple c'est pas spécialement un problème tout à fait simple c'est un problème finalement de mécanique des fluides alors la première question qui se pose quand on a déterminé les actions c'est est ce que la structure est globalement stable c'est à dire est ce que cette structure va tenir en place indépendamment de la résistance ou non de son matériau vous ai montré pour commencer ce chapitre un bâtiment qui était avait été complètement instable globalement mais qui était encore entier donc il y avait une instabilité globale d'accord mais le matériau était à peine cassé rompu alors à ceci est associé la notion de réaction à toute action doit s'opposer une réaction qui en général se fait dans les fondations et si l'une n'est pas égale à l'autre eh bien il y a instabilité globale alors voilà un autre exemple c'est incroyable d'un bâtiment qui a subi une instabilité globale alors je crois savoir sans trop me tromper qu'il y avait des travaux qui étaient en cours en sous sol et puis ben voilà le bâtiment en fait est tombé complètement alors je vais pas dire que le matériau est intacte parce qu'on voit quand même qu'il est plutôt tout à fait le même mais globalement il s'agit quand même d'un mode de rupture qui est plutôt une rupture par instabilité globale que par une rupture du matériau en tout cas du matériau dans le bâtiment lui-même évidemment on voit ici tous les pieux qui sont cassés là il y a bien eu rupture mais globalement le bâtiment est resté entier c'est bien un phénomène d'instabilité globale l'action n'a pas été compensée par une réaction quelque part alors la troisième démarche que l'on doit faire c'est le calcul des efforts internes alors on va beaucoup parler dans ce cours de mécanique des structures des efforts internes globalement il y en a quatre on va surtout parler de trois de ces efforts internes l'effort normal l'effort tranchant et le moment fléchissant et puis on parlera aussi de temps en temps du moment de torsion alors je prends l'exemple d'un pylône électrique le voilà avec ici une lampe ou un luminaire qui pèse 1 kg newton et on a par ailleurs une charge de vent qui correspond à 0,2 kg newton par mètre donc tous les mètres sur la hauteur de ce pylône électrique et bien on a une charge de vent qui agit alors qu'est ce qu'on va avoir comme effort normal si je suis un petit bonhomme là et que je vais me mettre à l'intérieur du pied de ce pylône là qu'est ce que je vais ressentir comme effort d'abord je vais ressentir un effort vertical cet effort vertical il n'est pas dû au vent il est dû uniquement au poids propre de toute la structure que l'on considère ramener uniquement au poids du luminaire c'est à dire à 1 kg newton ici par exemple P donc mon effort normal il vaut P c'est un effort qui est dans l'axe des éléments d'accord ensuite qu'est ce que j'ai et bien mon effort de vent mon effort horizontal doit être compensé par un effort égal et opposé qui agit de droite à gauche puisque le vent agit de gauche à droite et bien cet effort c'est ce qu'on appelle l'effort tranchant et qu'est ce qu'il vaut et bien il vaut l'intégrale si vous voulez le cumul de toute cette charge de vent comme on a une charge qui vaut q kg newton par mètre et que le pylône fait h mètre de hauteur la charge totale va valoir q h et donc pour équilibrer cette charge horizontale là quelque part dans une section de mon pylône là tout en bas je dois absolument avoir une réaction qui se trouve dans la matière et qui s'oppose à ce q h c'est ce que j'appelle l'effort tranchant et puis après vous imaginez avec un petit peu de bon sens physique que ce pylône il va fléchir d'accord il va fléchir vous avez probablement tous vu des probablement en cas de grand vent des des poteaux de feu rouge qui fléchissent vraiment de manière visible en fonction du vent s'ils fléchissent ça veut dire que ici il va se passer quelque chose une transmission d'un effort ici d'ailleurs et partout ailleurs mais en particulier ici quelque chose qu'on va appeler le moment fléchissant ce moment fléchissant il va être égal à il va s'opposer en fait à tout ce qu'il voit là bas en haut comme effort fois un bras de levier alors qu'est ce qu'il voit d'abord il voit le poids p avec un bras de levier grande l c'est pour ça qu'on va retrouver ici un p fois l et puis il voit une charge de vent totale qh qui agit en moyenne à la demi hauteur h demi du pylône c'est à dire qu'on va avoir un bras de levier h demi et donc le moment fléchissant va valoir qh fois h demi c'est à dire qh carré demi voilà un tout simple exemple et on en verra beaucoup d'autres et des biens plus compliqués qui vous illustre la notion d'effort interne dans un élément de structure alors on peut en général représenter ces efforts internes en 2d c'est ce qu'on fera la plupart du temps dans ce cours de mécanique des structures et donc on va regarder en fait on va prendre l'habitude de regarder des sections et en les regardant de profil en mettant leur axe et on va l'appeler l'axe moyen j'y reviendrai plus tard à l'horizontale et donc si je représente en fait cette section-ci en 2d vue de profil là voilà j'ai un effort tranchant qui vaut qh un effort de compression qu'on va appeler effort normal ici qui vaut p et un moment fléchissant qui vaut pl plus qh carré demi alors la quatrième démarche c'est de déduire les contraintes qui règnent dans la matière à partir des efforts internes alors je prends tout de suite un petit exemple vous vous mettez debout sur le sol et le sol en fait il s'oppose à votre poids imaginez que vous pesiez 0,65 kN vous allez avoir 0,65 kN qui se répartit à moitié sur une semelle de soulier et à moitié sur l'autre d'accord donc 0,32 kN d'un côté 0,32 kN de l'autre et donc le sol en fait ne voit pas ces efforts le sol ne voit que des contraintes l'effort interne, la réaction et l'action sont en fait des notions purement humaines ce sont des intégrales de contraintes mais ces efforts en fait peuvent être transformés en contraintes et ce que voit la matière, ce que voit le matériau ce sont des contraintes donc là qui ont elles toute leur signification physique alors je prends ici par exemple une poutre qui a une section quelconque j'ai pris une section en T imaginez cette poutre qui a une certaine longueur et je m'intéresse à ce qui se passe là dans une section soumise à un effort normal un moment fléchissant et un effort tranchant et bien en fait je vais avoir des contraintes qui vont être générées en n'importe quel point de cette section et ces contraintes en fait il n'y en a que deux il y a la contrainte de cisaillement qu'on note en général taux c'est une contrainte qui se trouve dans le plan des sections qui a tendance à cisailler les sections et puis nous avons une contrainte sigma qui est une contrainte normale ce qui veut dire perpendiculaire à la section qui peut être soit une contrainte de compression comme celle-ci qui est dirigée vers la section soit une contrainte de traction qui est dirigée en dehors de la section alors ces contraintes elles s'expriment avec la même unité ce sont des newtons par millimètre carré et on appelle ça en fait des mégapascales alors une fois qu'on a déterminé ces contraintes à partir des efforts et on verra évidemment comment faire ça ne sera pas nécessairement évident il faut trouver les formules pour le faire et les démontrer et on le fera une fois qu'on a calculé ces contraintes et bien on se pose une question qui est la suivante est-ce que ces contraintes sont supportables par le matériau autrement dit est-ce que ces contraintes ne génèrent pas une rupture du matériau alors la dernière partie de la démarche on peut l'appeler la démarche numéro 5 c'est le calcul des déformations dans une structure alors pourquoi c'est important de limiter les déformations dans une structure parce que les déformations elles peuvent être très embêtantes pourquoi ? pour différentes raisons que j'ai listées ici et la liste n'est probablement pas exhaustive tout d'abord pour le sentiment d'insécurité des usagers imaginez que vous vous baladiez sur un pont qui reste bien en place mais par contre vous sentez que ce pont se déforme quand vous roulez dessus ou quand vous marchez dessus vous n'allez pas y aller souvent vous pouvez avoir aussi des dégâts sur les façades et les couvertures imaginez qu'un bâtiment se déforme quand il y a des tempêtes à un point tel que vous avez par exemple des portes qu'on ne sait plus ouvrir ou des fenêtres qui se rompent de même si vous avez des trop grandes déformations vous pourriez avoir non pas un effondrement de la structure peut-être pas tout de suite mais de la fissuration et cette fissuration elle est embêtante elle laisse passer l'eau elle laisse passer l'air elle laisse passer le bruit elle empêche l'isolation etc donc c'est assez embêtant vous pouvez aussi avoir quand vous avez de trop grandes déformations une fatigue des matériaux j'en ai parlé tout à l'heure en vous montrant une photo d'un avion qui avait perdu son fuselage en plein vol et bien en fait quand vous avez des matériaux qui se déforment trop vous fatiguez le matériau et à un moment donné il se fissure et il se rompe même si vous n'avez pas atteint la limite supportable par le matériau en termes de contraintes alors de grandes déformations ça peut aussi signifier un mauvais comportement dynamique alors c'est quoi le comportement dynamique ? et bien c'est le comportement d'un ouvrage lorsque la charge varie dans le temps si vous courez sur une passerelle à une certaine fréquence et bien vous allez vous induisez sur cette passerelle une action qui est dynamique et donc par exemple vous pourriez avoir une mise en résonance de votre passerelle tout comme pour une balançoire à une certaine fréquence donc chaque objet finalement même vous a une fréquence de résonance qui le fait vibrer prenez une balançoire si vous prenez une balançoire alors évidemment c'est un peu difficile à expliquer sans les gestes et sans me voir mais vous prenez une balançoire et bien il y a une certaine fréquence pour laquelle cette balançoire à moindre effort va commencer à avoir de grandes déformations de grandes amplitudes et bien là vous en fait vous appliquez une action dynamique sur la balançoire et même si elle est faible même à moindre effort cette balançoire commence à prendre de grandes amplitudes de déformation et évidemment ça peut être très embêtant pour des structures imaginez une passerelle sur laquelle vous courrez et qui commence à osciller avec des amplitudes qui sont très grandes c'est évidemment inadmissible et une autre conséquence des grands déplacements c'est en termes cette fois-ci de validité des lois de la résistance des matériaux en réalité on constate que lorsqu'on a des grandes déformations dans une structure la plupart des formules des lois que l'on va démontrer ensemble dans les prochaines semaines ne sont plus valables et on va d'ailleurs faire une hypothèse de petits déplacements c'est-à-dire que pour établir nos lois on va dire que les structures se déforment peu alors chapitre 8 de ce cours de mécanique des structures les propriétés mécaniques des matériaux de construction alors pour vous parler des caractéristiques mécaniques des matériaux je dois d'abord vous parler de l'équipement que vous avez sous les yeux qui est en fait une machine qui permet de mettre en traction des échantillons de certains matériaux par exemple de l'acier alors cette machine elle permet de prendre ici l'échantillon à chacune de ses extrémités et de tirer dessus donc qu'est-ce qu'on va demander à la machine on va lui dire ben voilà tu vas allonger l'élément d'un centième de millimètre de deux centième de millimètre de trois centième de millimètre etc et à chaque fois que tu allonges l'élément tu vas nous dire avec quel effort tu dois l'allonger et donc on va pouvoir de cette manière tracer un graphique avec en abscisse l'allongement de l'élément et en ordonnée l'effort qui règne dans cet élément alors en réalité ce n'est pas l'allongement que l'on place en abscisse mais c'est l'allongement relatif de l'éprouvette c'est-à-dire son allongement divisé par sa longueur initiale et ce n'est pas l'effort dans le vérin qu'on va placer en ordonnée mais c'est l'effort dans le vérin divisé par la section de l'éprouvette c'est-à-dire la contrainte dans l'éprouvette alors ma machine va commencer à tirer sur mon éprouvette et qu'est-ce qu'elle va me donner elle va me donner dans un premier temps un comportement qui est parfaitement linéaire élastique et qui est de surcroît réversible réversible ça veut dire qu'on ne modifie pas les caractéristiques du matériau et si on recommence l'essai et bien on aura exactement la même droite alors ce domaine élastique linéaire réversible monte entre guillemets jusqu'à une contrainte FE c'est comme ça qu'on va la noter dans le cadre de ce cours et c'est en fait la limite d'élasticité du matériau c'est déjà une grande contrainte 235 mPa ce sont en tout cas pour de l'acier normal de l'acier doux on va dire la déformation j'y reviendrai dans quelques secondes mais elle est extrêmement faible ce sont des petits déplacements la pente de cette droite c'est en fait le module de Jung du matériau en référence à ce fameux savant britannique dont j'ai parlé tout à l'heure et vous voyez il y a une relation linéaire entre les contraintes et les déformations qui peut s'exprimer par la fameuse loi de Hooke sigma égale epsilon E qui est vraiment à la base de tout le cours de mécanique des structures alors si je continue à tirer sur mon échantillon il se passe un truc un petit peu bizarre c'est que on a ce qu'on appelle un palier plastique c'est à dire qu'en fait à effort constant ou contrainte constante en particulier la limite d'élasticité et bien on va avoir un allongement qui continue à se produire jusqu'au point C à partir du point C il va falloir augmenter l'effort augmenter la contrainte pour pouvoir disons allonger l'élément encore plus et là on rentre en fait dans ce qu'on appelle le domaine plastique non réversible du matériau qui correspond en tout cas pour l'acier à de très grandes déformations alors pourquoi domaine plastique non réversible et bien parce que dès que vous dépassez le point B vous en fait modifiez le matériau c'est à dire que si vous arrêtez l'essai vous aurez un matériau qui a perdu certaines de ses caractéristiques alors par exemple si vous allez ici jusqu'en C' et que vous recommencez un essai donc vous soulagez complètement les poètes vous recommencez un essai sur cet acier qui a déjà été tendu et bien en fait votre comportement va être celui-ci cette droite en pointillé et puis ceci d'accord et donc le fait de tirer d'écrouillir au préalable l'acier jusqu'à jusqu'à C' en fait vous transforme le matériau qui va avoir un nouvel avantage c'est à dire qu'il va avoir une limite d'élasticité qui sera plus grande que Fe mais il y a un prix à payer et ce prix à payer c'est la diminution de la longueur du domaine plastique non versible qui a un intérêt je n'en ai pas encore parlé mais dont l'intérêt est de pouvoir conférer à l'acier la possibilité de se déformer plutôt que de se casser et j'y reviendrai plus tard en détail alors voici la même courbe mais qui était dessinée à l'échelle pour de l'acier doux donc de l'acier normal c'est à dire un acier qui n'a pas été travaillé ou qui n'est pas le fruit d'un alliage quand je dis à l'échelle ça veut dire que c'est vraiment un graphique qui pourrait être issu d'un essai réel juste une petite entorse à la réalité c'est que j'ai dessiné ici la zone élastique réversible de manière décalée par rapport à l'axe désordonnée alors qu'en réalité vu sa pente qui pour de l'acier est de 210 000 mégapascales vu sa pente elle devrait être confondue avec de l'axe désordonnée mais pour qu'on la voit je l'ai un petit peu décalée ici alors qu'est-ce qui est intéressant de voir sur ce graphique c'est que la limite de la zone élastique réversible ici correspond à des allongements relatifs extrêmement faibles de l'ordre de 1 pour 1000 comme vous pouvez le voir 1 pour 1000 ça signifie que si votre éprouvette a 1 mètre de longueur et bien elle atteint la fin de son palier élastique réversible pour 1 mm d'allongement et vous voyez qu'on a déjà pour ce faible cette faible déformation très faible déformation relative une contrainte dans l'acier qui est très importante et qu'on appelle donc limite d'élasticité donc ceci montre déjà que pour de très faibles déformations et bien l'acier peut atteindre de très grandes limites d'élasticité alors après donc on a ici le palier plastique et puis on a le domaine d'écrouissage alors la limite du palier plastique vous voyez que c'est 1% de nouveau si vous aviez une éprouvette d'un mètre de long ça signifierait que la limite du palier plastique s'obtient après 1 cm d'allongement et puis toute cette zone d'écrouissage représente le comportement qui se passe dans l'échantillon pour de très grandes déformations et ce qui est intéressant de remarquer c'est que à la rupture ici et bien l'acier peut s'allonger d'une grande valeur de l'ordre de 25% et donc si votre éprouvette faisait 1 mètre de long et bien vous auriez une rupture qui se produit lorsque l'éprouvette fait 1 mètre 25 de long ce qui est quand même important alors tout ceci ce long domaine plastique est synonyme de ductilité et se retrouve pour la plupart des métaux alors dans le graphique qui se trouve ici au dessus à droite j'ai représenté enfin je n'ai pas représenté mais j'ai repris un graphique qui représente les comportements disons epsilon sigma de différents types d'acier ici on a le S235 donc qui est celui-ci celui dont j'ai parlé il y a quelques secondes puis on a le S355 qui correspond à une limite d'élasticité de 355 mégapascal ces deux là sont des aciers très utilisés pour des charpentes métalliques ensuite on a le BE500 qui est un acier utilisé pour le béton armé donc pour les armatures de béton armé et puis d'autres types d'acier par exemple les aciers pour câbles pour torrents avec des très hautes limites d'élasticité mais qui sont plus fragiles donc qui ont une zone un domaine plastique qui est très très réduit alors je viens de parler des matériaux ductiles donc plutôt des métaux en général et en particulier de l'acier ici je parle des matériaux fragiles c'est à dire la pierre la brique le béton le verre etc et d'autres matériaux d'ailleurs qui ont plutôt un comportement cassant donc lorsqu'ils sont soumis par exemple à un choc plutôt que de transformer cette énergie provenant du choc en déformation si c'est le cas de l'acier et bien ces matériaux la transforment en une rupture qui s'appelle rupture fragile alors on fait le même type d'essai mais plutôt cette fois en compression parce que les matériaux fragiles ont plutôt une résistance en compression qu'une résistance en traction et donc voici une machine d'essai similaire à la machine que l'on utilise pour l'acier ou pour les métaux ou pour les matériaux ductiles en général mais qui est oui qui a certaines particularités puisque c'est plutôt une machine de compression plutôt qu'une machine de traction alors on voit ici sur cette photo un essai de compression sur un échantillon de béton voilà avec différents équipements qui permettent de faire l'essai avec des résultats convenables alors toujours pour les matériaux fragiles donc quelques caractéristiques de ces matériaux donc ce sont des matériaux plutôt cassants d'une part ils n'ont pas ou très peu de zones plastiques ils ont en général des résistances bien inférieures à celles des matériaux ductiles je vous parlais tout à l'heure de l'acier avec des résistances minimales de 235 mégapascales voire 355 460 etc ici les matériaux fragiles c'est beaucoup moins le béton a une limite de rupture en compression enfin ça dépend des types de béton mais de l'ordre de quelques dizaines de mégapascales alors ces matériaux fragiles sont aussi caractérisés par des courbes de comportement donc sigma epsilon qui ne sont pas ou peu linéaires enfin qui deviennent vite non linéaires ils ont un comportement en traction qui est très différent du comportement en compression donc ici en bas la compression ici au dessus de la traction alors que les métaux ont et en particulier l'acier des résistances égales en compression et en traction alors une petite remarque pour le béton armé c'est que le béton armé lui il comporte des armatures d'acier et donc de manière globale il a un comportement d'ensemble qui est un petit peu plus ductile que s'il était sans armature mais ça c'est quelque chose de tout à fait logique dont vous vous doutez alors de tout ce que je viens de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut déjà en déduire comme conséquence pour la vie de tous les jours des conséquences bien visibles donc les matériaux ductiles et bien eux en fait ils peuvent transformer une énergie qui leur est transmise par une déformation une casserole que vous laisseriez tomber va plutôt se déformer créer des bosses plutôt que de se casser un vélo sur lequel on roule en voiture par exemple et bien va se déformer très fortement ça illustre la grande longueur de la zone plastique des courants que je vous ai montré précédemment et du verre qui est un matériau fragile va lui plutôt se casser lorsqu'il est soumis à un choc parce qu'il n'a pas cette possibilité de dissiper de l'énergie par une déformation qu'il aurait mais il doit évidemment faire une rupture moléculaire pour dissiper cette énergie alors ce graphique compare à la même échelle donc le comportement de l'acier en vert ici typiquement un acier S235 en traction ici à droite au dessus en compression ici en bas à gauche avec le comportement du béton qui est représenté par la courbe rouge alors courbe rouge vous voyez que en traction le béton c'est quasiment rien de l'ordre du mégapascal de résistance et en compression c'est nettement meilleur mais comparé à l'acier évidemment c'est évidemment moins bon typiquement un béton qui est utilisé sur chantier du C3037 avec une résistance caractéristique de 37 mégapascals alors la résistance caractéristique c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle nous dans le cadre de ce cours la limite d'élasticité mais disons que ça donne une idée alors nous dans le cadre de ce cours qui est un cours introductif et bien on va considérer que les matériaux ont un comportement qui est uniquement élastique linéaire et donc on va uniquement les considérer dans leur zone élastique réversible et on va oublier tout ce qui se passe dans les grands déplacements alors pour plusieurs raisons la première c'est que en considérant uniquement cette partie du comportement du matériau on peut déjà finalement obtenir beaucoup du matériau c'est à dire le faire travailler à une contrainte qui est très importante puis la seconde raison aussi c'est que nous verrons un peu plus tard que pour que toutes les lois que l'on va établir soient valables il faut qu'on reste dans une hypothèse de petite déformation et donc considérer tout ceci peut se faire et sera fait d'ailleurs dans d'autres cours suivants mais ça ne sera pas fait dans ce cours de base de mécanique des structures et donc tous nos matériaux qu'ils soient ductiles ou fragiles seront considérés comme étant des matériaux qui se comportent comme sur le graphique que vous avez ici sous les yeux et j'ajouterai pour terminer que ce qu'on va donc appeler FE je pense l'avoir déjà dit c'est finalement la limite de ruine du matériau c'est à dire qu'il y a un coefficient de sécurité près et j'y reviendrai aussi sur cette notion là et bien le matériau peut atteindre au maximum une limite FE alors justement reparlons de cette hypothèse de petite déformation donc c'est une hypothèse qui consiste finalement à considérer qu'on a des matériaux qui sont idéaux qui répondent à la loi de Hooke sigma égale Epsilon et donc ça veut dire que pour les matériaux ductiles on néglige toute la partie plastique tout le domaine plastique de leur comportement et pour les matériaux fragiles on néglige toute leur partie non linéaire alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça tout simplement parce que justement considérer leur partie linéaire c'est déjà en fait pouvoir utiliser les matériaux à une grande contrainte ce qui est ce qu'on veut évidemment on veut pouvoir utiliser des matériaux qui peuvent subir des grandes tractions ou des grandes compressions cette hypothèse c'est l'hypothèse de linéarisation matérielle et donc je répète c'est une hypothèse qui permet de supposer un comportement élastique linéaire réversible de tous les matériaux considérés alors cette hypothèse là elle sera nuancée dans les cours qui suivront ce cours de mécanique des structures mais je ne vais pas anticiper pour l'instant alors on a vu jusqu'à présent deux caractéristiques mécaniques des matériaux d'une part le module d'élasticité ou module de Young d'autre part la limite d'élasticité alors une troisième caractéristique mécanique c'est ce qu'on appelle le coefficient de poisson c'est une caractéristique qui est différente d'un matériau à l'autre mais qui n'a pas beaucoup d'importance on ne va pas beaucoup l'utiliser dans le cadre de ce cours c'est en fait une caractéristique mécanique qui illustre le fait que quand vous tirez sur un matériau il se rétrécit et que quand vous poussez sur un matériau il s'épaissit alors il y a une loi qui est que la déformation latérale relative c'est à dire l'allongement ou le rétrécissement divisé par la dimension initiale et bien est égale au module de poisson fois l'allongement ou le rétrécissement dans le sens longitudinal c'est le même que celui donc le epsilon c'est le même que celui qu'on a vu dans les transparents précédents donc un allongement longitudinal provoque une contraction latérale un rétrécissement longitudinal provoque un gonflement latéral et voici la valeur des différents coefficients de poisson pour le métal 0,3 pour le béton 0,15 pour la pierre 0,2 etc ça tourne autour de 0,2 0,3 alors voici le dernier chapitre de cette partie 1 donc de ce premier podcast qui concerne les actions sur les structures alors quels sont les types d'actions qui agissent sur une structure on en distingue essentiellement trois grands types d'une part le poids propre de la structure portante par exemple pour le pont du Gard et bien le poids propre est vraiment majoritaire par rapport à toutes les charges qui peuvent s'appliquer sur l'ouvrage on a d'autres structures dans lesquelles le poids propre est une toute petite part de l'ensemble des actions qui peuvent s'appliquer par exemple ici une toiture et bien son poids propre peut être relativement petit face aux charges de neige ou de vent qui peuvent s'y appliquer un autre grand type d'action ce sont les actions permanentes et cela en fait couvre tout ce qui s'accroche à la structure portante les châssis les étanchéités les bardages les façades etc ensuite on a les actions variables alors on distingue le vent la neige et les charges d'exploitation charges d'exploitation ça peut être les piétons les cyclistes les voitures les camions et puis on a des actions un petit peu particulières qui sont les actions thermiques par exemple lorsque le soleil frappe une structure et bien il peut créer certains effets comme de la dilatation par exemple lorsqu'elle peut se faire et si elle ne peut pas se faire ce sera des efforts internes les charges dynamiques par exemple les séismes ou des explosions alors j'en viens à deux notions importantes que sont les cas de charge et les combinaisons de cas de charge alors un cas de charge c'est assez facile à comprendre c'est en fait une action qui est indépendante des autres le poids propre les charges permanentes les voitures les piétons la neige sur une partie droite d'un pont par exemple la neige sur la partie gauche d'un pont un vent vers le haut un vent vers le bas etc et une combinaison de quatre charges on dira souvent une combinaison de charges mais c'est plus rigoureux de parler de combinaison de quatre charges en fait c'est un ensemble de quatre charges qui peuvent agir en même temps par exemple on pourrait avoir bien sûr le poids propre et les charges permanentes qui sont toujours là mais avec uniquement les voitures ou avec uniquement les piétons ou avec la neige et le vent sans les piétons et les voitures etc et donc dès que vous avez quelques cas de charges votre structure peut être soumise à parfois quelques dizaines voire quelques centaines de combinaisons de cas de charges différentes et donc une structure devra toujours être calculée plusieurs fois pour chacun des cas de charges en fait et puis si on voudra connaître la valeur des efforts ou des déformations et des déplacements pour une combinaison particulière et bien on sommera les effets de chacun des cas de charges c'est d'ailleurs grâce au principe de superposition qu'on peut faire ça mais ça j'en parlerai plus tard alors parlons un petit peu des actions du vent qui ont une tendance à déstabiliser horizontalement les ouvrages alors pour éviter cela et bien qu'est-ce qu'on fait on fait du contre-ventement c'est-à-dire aller placer dans la structure des éléments constructifs particuliers qui lui permettent de résister justement à ces efforts horizontaux de vent alors il y a toute une série de procédés constructifs qui existent je vais disons les passer pour l'instant peut-être simplement vous commenter l'image que vous avez devant vous c'est typiquement un ouvrage type en guerre industrielle ou en guerre agricole et là vous avez du vent qui peut souffler sur les façades ce vent se transmet en force horizontale dans la structure qui sont bloqués par un portique par exemple métallique qui est fait de croix et qui reporte finalement toutes ces charges horizontales vers les fondations et qui permettent finalement en d'autres mots à toute la structure de venir s'appuyer sur quelque chose qui est ancré dans les fondations alors voici une gare belge qui est la gare de Leuven qui est constituée d'une très grande surface de toiture de 17 000 mètres carrés faite de grands arcs de 52 mètres et 39 mètres de portée alors comment imaginer la manière dont le vent va agir sur cette structure ce n'est pas du tout évident soit on fait un modèle réduit soit on fait toute une série d'hypothèses et pour la petite histoire cette toiture a été calculée pour plus de 500 combinaisons de charges qui considèrent que le vent agit selon différentes manières vers le haut vers le bas vers la droite à droite ou à gauche de la structure de manière symétrique ou dissymétrique sur les arcs etc. Alors voilà un autre exemple un petit peu particulier d'une structure pour laquelle il a fallu tenir compte des effets du vent c'est une petite structure en fait qui sert à stabiliser les charpentières d'un très vieux tilleul et donc c'est simplement un mât qui est au banné avec d'autres câbles qui partent de l'extrémité supérieure et qui viennent agripper l'extrémité des charpentières et bien évidemment un arbre c'est une structure qui est soumise aux effets du vent et c'est évidemment quelque chose qui est difficilement quantifiable comment le vent va agir sur cet arbre en été en hiver selon la taille des feuilles etc. et donc là ça nécessite de la part de l'ingénieur en charge des hypothèses pour pouvoir dimensionner sa structure de manière fiable alors on a parlé de la difficulté d'évaluer les actions du vent sur les structures pour la neige c'est pas toujours évident non plus comment savoir quelle est la quantité de neige qui va tomber sur une structure et quel est son poids alors évidemment on se base sur des statistiques typiquement un centimètre de poudreuse ça fait à peu près un kilo par mètre carré c'est à dire 0,01 kilo newton par mètre carré et à Bruxelles une charge de neige importante on va dire peu habituelle c'est de l'ordre de 0,05 kilo newton par mètre carré de mémoire je ne me souviens pas avoir vu 50 centimètres de poudreuse en Belgique en tout cas à Bruxelles alors quelques considérations sur les actions thermiques et l'étassement d'appui alors qu'est-ce qu'une action thermique c'est simplement un échauffement ou un refroidissement d'une structure suite par exemple au changement de saison à l'action du soleil etc alors deux effets peuvent être produits dans les structures alors soit les structures peuvent se dilater librement et là l'effet c'est simplement un mouvement un déplacement de la structure à certains endroits et si la structure ne peut pas se dilater ou se contracter librement et bien là on a une génération d'efforts internes dans la structure dans un cas comme dans l'autre on peut avoir des préjudices causés à la structure des trop grands déplacements vont par exemple créer des bris de vitre ou vont créer des problèmes d'ouverture de porte etc ou de la fissuration et pas de déplacement du tout et un effet bridé et bien va générer des efforts et donc des contraintes et là on aura peut-être de nouveau de la fissuration voire même des ruptures à certains endroits étassement d'appui sur un autre type d'action je vous donne un exemple comme ça qui me vient en tête imaginez un pont qui ne peut pas bouger librement un pont au-dessus d'une rivière une crue dans la rivière un appui qui tasse et bien cet appui va entraîner avec lui la structure va générer de la courbure par exemple et va générer des efforts internes et donc peut-être éventuellement une rupture et finalement d'autres types d'actions les actions dynamiques alors c'est pas toujours évident d'en tenir compte et ce n'est pas évident disons de voir quels sont leurs effets en termes d'efforts internes et de déplacement on a les rafales de vent on a les tourbillons qui peuvent se produire quand un vent à vitesse constante heurte des objets qui n'ont pas une forme adéquate et donc se dégage derrière ces objets des tourbillons qui peuvent mettre d'ailleurs en résonance les objets les actions sismiques également les tremblements de terre qui peuvent créer de grands désordres et qui ont une caractéristique dynamique donc qui n'est pas constante dans le temps et puis bien sûr les actions de la foule on connaît des exemples très célèbres par exemple le Millennium Bridge ou bien la passerelle Solferino qui fin des années 90 début des années 2000 ont dû être fermées le jour de leur inauguration tout simplement parce que les piétons qui se rassemblaient sur les tabliers avaient une action dynamique qui faisait en fait bouger la passerelle dans tous les sens et qui la mettait en résonance alors pour terminer ça c'est un exemple très connu d'un pont qui s'est effondré en 1940 aux Etats-Unis je vous invite à aller taper le mot Tacoma Bridge sur Youtube vous verrez quelques vidéos ça vaut vraiment la peine et là il y avait de mémoire un vent pas très élevé qui soufflait dans la vallée une soixantaine de kilomètres par heure mais ce vent arrivait sur le tablier et ce tablier n'était pas du tout profilé il avait une forme rectangulaire et donc s'en détacher des tourbillons qui finalement constituaient une action dynamique sur le pont qui ne l'a pas supporté donc je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos ça vaut la peine alors ceci termine ce premier podcast cette partie 1 de mon cours de mécanique des structures je vous retrouverai avec plaisir très bientôt pour la partie 2